Il y a deux ans, j'ai quitté mon job pour monter mon entreprise et franchement c'est une super expérience que je ne regrette pas du tout. Bon, je pourrais t'en parler pendant des heures, des bons et des mauvais côtés, mais aujourd'hui j'ai surtout envie de te parler d'un élément qui m'a pas mal marqué, l'argent. Alors oui, perso j'ai aucun souci pour parler d'argent, je suis pas multimillionnaire et je suis pas pauvre non plus, franchement je vis convenablement. Sauf qu'avant j'étais dans un boulot où je gagnais plutôt bien ma vie, en gros j'étais à 2200€ net par mois juste à la sortie de l'école, donc franchement je me plains pas. Et c'était une période assez confortable financièrement parlant, pour moi je pouvais voyager, profiter avec modération toujours, mais surtout j'ai pu économiser et notamment j'ai investi dans l'immobilier en achetant mon appartement. Bref, comme je l'ai dit je n'avais pas à me plaindre financièrement parlant. Sauf que voilà, les finances ça fait pas tout et mon travail tout ça, bref j'ai créé mon entreprise. Alors faut savoir qu'en France, on est pas mal logé quand tu crées une entreprise, bien que création d'entreprise et pôle emploi c'est un peu deux univers différents, bah mine de rien ils t'aident pas mal et j'ai notamment touché l'aide de pôle emploi qui s'appelle l'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Et c'est là qu'une problématique est arrivée. Je suis passé de 2200 euros par mois à 1400 euros par mois. Évidemment depuis je ne peux plus toucher l'ACRE grâce à mon entreprise et je peux aujourd'hui me sortir un salaire. Et pour être totalement transparent avec toi, aujourd'hui j'arrive à me dégager un salaire d'environ 1600 euros net par mois. C'est le même salaire que mes salariés soit dit en passant. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que passer de 2200 euros par mois à 1400 euros par mois, sachant que j'ai 700 euros d'emprunt à rembourser tous les mois, bah c'est pas super évident. De mon côté j'ai énormément de chance parce que j'ai des parents formidables sur qui je peux compter et c'est en très grande partie ce qui m'a permis de me risquer dans la création d'une entreprise en faisant diminuer le risque de me retrouver sans rien du jour au lendemain. Et je sais bien que c'est pas le cas pour tout le monde. En revanche, je voulais pas être dépendant de mes parents, donc plutôt que de me morfondre sur mon sort, il a fallu faire des efforts et réduire mon train de vie. Je vais donc t'expliquer dans cette vidéo une méthode que tu peux appliquer si toi aussi tu as besoin de faire des économies et qu'aujourd'hui, bah t'as du mal. J'en profite également pour te dire que je n'ai pas d'enfant, donc j'ai cette responsabilité en moins. En revanche, ma méthode fonctionne pour tout le monde et pas que pour ceux qui veulent monter une entreprise bien évidemment. Que tu sois parent, chômeur, étudiant, salarié, peu importe, à notre niveau on peut tous avoir des soucis d'argent, à plus ou moins grosse échelle. Pour certains, 1400€ par mois c'est énorme, pour d'autres c'est très peu. Aucun jugement là-dessus, mais si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Je m'appelle Alexis Pinot, et sur cette chaîne, mon objectif est de te partager mes astuces et mes outils pour te montrer que changer de vie n'a jamais été aussi simple. Donc si toi aussi ça te tente, abonne-toi. Comme pour toute problématique que tu rencontres, il est important de prendre du recul et pouvoir analyser les choses. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé les trois derniers mois de mes relevés bancaires, et j'ai listé. L'idée c'est de comprendre où allait mon argent. Alors oui, je sais qu'il y a des applications qui analysent tes comptes en banque, etc. Mais pour en avoir testé certaines, ça fonctionne moyennement bien, et à la main ça prend pas énormément de temps au final. Donc sur ce listing que j'ai fait sur Excel, parce que j'adore Excel, c'est un peu ma passion, j'ai listé toutes mes dépenses et les prix associés. En gros, j'ai mis ça en différentes catégories. Les abonnements, Netflix, eau, gaz, électricité, etc. La bouffe, donc avec les restaurants, les courses, Uber Eats, etc. Les frais indispensables, le loyer, l'assurance habitation, tout ça. Et les frais imprévus, les ciné, les achats et autres que j'avais pas anticipés. Et j'ai rajouté à ça les frais annuels que j'ai divisé par 12 pour avoir leur prix sur un mois, à savoir par exemple les impôts. Évidemment, grâce à Excel, tu peux faire la somme de toutes ces catégories, et là t'as déjà pas mal de choses qui te sautent aux yeux. Genre moi perso, j'avais des frais d'abonnement démentiels, parfois des trucs que j'utilisais même plus. Je dépensais vraiment beaucoup d'argent dans les bars et les restaurants. Bon, c'est un problème à moitié réglé aujourd'hui avec le Covid, mais il y a toujours les livraisons à domicile, et ça fait partie des frais d'alimentation dans mon tableau. Bref, il y avait certains frais qui étaient vraiment démentiels par rapport à une consommation normale. Mais le marketing de ces choses-là étant bien fait, ben on s'en rend pas compte. Un autre truc que je me suis aperçu, c'est que j'avais énormément d'argent qui partait à cause de mes découvertes. En vrai, je comprends le principe, même si je le trouve un peu sournois, moins t'as d'argent, plus on t'en prend. Mais le problème, c'était pas la banque, c'était moi. Bon, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon planning idéal de dépenses. Tant d'euros dans la Vouv par mois, tant d'euros de frais dans les indispensables, etc. pour que ça rentre dans les 1400 euros que j'avais. Et à partir de ça, tu sais combien tu vas devoir économiser en alimentation, en frais imprévus, etc. Donc ensuite, il va falloir supprimer. Pour ça, j'ai une règle que j'ai compris, notamment grâce au minimalisme. Il est préférable d'avoir des frais pour vivre des expériences et voir les gens que tu apprécies, plutôt que dans des objets ou des choses futiles qui t'apportent un bonheur éphémère. Alors oui, s'acheter le dernier téléphone à la mode, c'est cool, mais ça vaut combien de bière avec quelques bons amis en terrasse. Attention, je dis ça, mais je suis complètement accro aux nouvelles technologies. Par contre, maintenant, je me pose deux fois plus la question qu'avant. Est-ce réellement utile ou est-ce mes émotions qui me font acheter ce produit ? Pareil, quand tu vas faire tes courses, fais une liste pour acheter uniquement ce dont tu as besoin, pas plus. Bref. Donc là, j'ai résilié des abonnements inutiles, j'ai réduit drastiquement les McDo tout seuls devant un film pour pouvoir plutôt, une fois de temps en temps, partager un bon restaurant avec des amis ou les inviter à venir manger chez moi. Au final, ça permet d'avoir déjà une super compréhension de où va mon argent, combien je suis autorisé par mois à dépenser sur tel ou tel service, est-ce que j'abuse ou pas ? Et au final, maîtriser son budget, tout simplement, et ne pas dépenser sans compter. J'ai très souvent pensé à N26, qui est une banque en ligne et qui permet de catégoriser, dès le début du mois, les différents budgets alloués dans différentes sections. Par exemple, frais indispensables, nourriture, extra, etc. Bref, personnellement, je n'ai pas encore passé le pas, parce que je trouve ça un petit peu cher actuellement, mais je mets un lien dans la description si ça vous intéresse. En toute transparence, N26 ne m'a jamais contacté, mais c'est un lien affilié. Donc si vous souscrivez au service N26 grâce à ce lien et que vous l'utilisez, je touche une commission. Pour vous, ça ne change rien et moi, ça me rapporte un petit peu d'argent. Voilà. Par contre, ce que je fais avec ma banque actuelle, qui est une banque classique, c'est que je me fais automatiquement, tous les mois, un virement d'économie. Ce virement, il me sert à alimenter un compte que j'utilise seulement à deux conditions. Soit quand je suis à découvert, du coup, je renfloue mon compte principal tout de suite pour ne pas avoir à payer des frais supplémentaires, donc des agios, mais je remets de l'argent sur mon compte économie dès que j'ai mon salaire. Et la deuxième condition, c'est quand j'ai besoin de payer des frais imprévisibles, mais indispensables. Par exemple, cet hiver, mon chauffe-eau qui a cassé et que j'ai dû tout de suite remplacer. Avoir un budget de réserve pour les coûts durs, c'est vraiment essentiel pour ne pas stresser tous les jours. Maintenant que vous avez fait tout ça, vous allez déjà y voir beaucoup plus clair et surtout, vous allez pouvoir maîtriser vos dépenses. Et c'est un très grand pas en avant. Maintenant, je voudrais vous parler d'une entreprise qui m'a contacté quand j'étais en train d'écrire justement cette vidéo et qui m'a pas mal marqué. Alors, encore une fois, pour être totalement transparent, ils m'ont écrit, on a échangé au téléphone, etc. Mais ils m'ont proposé un partenariat avec un contrat d'affiliation et j'ai refusé. En gros, je leur ai plutôt demandé qu'ils vous offrent quelque chose plutôt que ce soit moi qui gagne de l'argent. Donc attends, je t'explique. Cette entreprise, c'est Origam. Et ce qu'ils proposent, c'est pas mal car ça permet d'optimiser. Parce que dans les services que tu payes au quotidien, tes abonnements notamment, et personnellement, moi c'est l'une de mes plus grosses dépenses, il y a pas mal de choses que tu peux mettre en place pour économiser. Alors parfois, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça peut rapporter gros. Je vais te donner un exemple parce que évidemment, avant de recommander ce service, je l'ai moi-même testé. Donc en gros, en quelques clics, tu t'inscris et t'arrives sur un tableau de bord qui est vide et là, tu vas pouvoir rentrer tous tes abonnements. Netflix, abonnement de téléphone, eau, gaz, électricité, tout. Tu indiques combien tu payes par mois et du coup, tu le sais parce que t'as réalisté déjà toutes tes dépenses. Alors de base, il y a déjà énormément d'abonnements qui sont préenregistrés dans la base de données donc du coup, ça permet beaucoup plus de simplicité mais pour les abonnements qui n'existaient pas, eh bien, tu peux les créer toi-même. Donc tu enregistres tous tes abonnements et là, c'est maintenant que la magie opère. En fait, Origam va te proposer d'optimiser tes abonnements en te faisant économiser de l'argent. Soit ils vont te proposer un service similaire, c'est-à-dire avec la même prestation mais pour moins cher, soit ils vont te proposer de partager tes services par exemple pour Netflix, etc. Soit ils vont te faire découvrir des offres qui existent sur le marché et qui sont moins chers. Moi, sur 5 services d'abonnement que j'ai rentré pour tester justement, ils me proposaient déjà d'économiser 58 euros par mois. Alors tu vas me dire, c'est pas beaucoup mais c'est quand même 696 euros par an. Mais attends, c'est pas fini parce que Origam te propose de faire les changements à ta place et c'est là que c'est vraiment cool. C'est qu'ensuite, si tu décides de changer de forfait de téléphone ou de fournisseur d'électricité, ils s'occupent en ton nom de toute la résiliation. Toi, t'as juste à rendre ton boîtier par exemple pour Internet mais c'est tout. Bref, c'est un service gratuit qui répond à un réel besoin et c'est pourquoi j'avais envie de te parler d'eux. Tout à l'heure, je te disais donc que c'était eux qui m'avaient contacté mais que je touchais pas d'argent mais j'ai cependant eu une offre de leur part. Donc si tu vas sur les liens en description de cette vidéo, tu trouveras deux choses. Un lien classique pour aller sur Origam et découvrir les services et un lien spécial qui t'amènera à un formulaire et te permettra, si tu le complètes, de recevoir par mail un lien d'inscription à Origam mais sur lequel tu gagneras 20 euros si tu passes par eux pour toute optimisation d'énergie ou d'assurance habitation que tu feras. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu remplis ce formulaire, tu pourras t'inscrire à Origam via un lien spécial et que non seulement tu vas pouvoir optimiser tous tes abonnements mais en plus de ça, ils vont t'offrir 20 euros si tu optimises un contrat d'énergie ou un contrat d'assurance habitation. Pas mal, hein ? Bref, avec toutes ces astuces, normalement, tu vas pouvoir gérer et économiser vraiment de façon ultra performante mais mon dernier conseil, c'est surtout de ne pas arrêter. Réitère ce processus et fais un suivi de tes dépenses pour ne pas retomber dans un cercle vicieux de dépenser sans compter. J'espère que ces conseils t'auront aidé et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Si tu as des questions, l'espace commentaire est là et si tu n'es pas abonné, évidemment, je t'invite à le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt et bonnes économies. Ciao !